Tous les sélectionneurs nationaux des équipes masculines des Diables Rouges démis de leur fonction d'entraîneur après la débâcle du 11 national en Guinée-Bissau. Une décision prise par le comité exécutif de la Fédération Congolaise de Football. Un appel a été lancé en faveur des entraîneurs expatriés. C'est la jeunesse qui va nous faire gagner. Et pour nous, notre vision, cette génération de 8-17 que nous prenons, d'ici 4 ans aura 21 ans. On va faire une sélection entre les plus jeunes et les anciens. Mais je ne dis bien pas les plus de 30 ans, parce que vous savez l'âge au moins chez nous. Celui qui vous déclare qu'il a 30 ans en réalité, il a 38 ans, 40 ans. C'est ça la réalité. Et donc on ne peut pas voir les mêmes performances quand on a 22 ans, 23 ans et quand on a 40 ans. Une décision qu'approuve le ministère des Sports, qui par ailleurs entend s'impliquer pour éviter de replonger le pays dans les mêmes travers connus avec les précédents entraîneurs expatriés. À un moment donné, ça tourne un peu à la mafia. Ces histoires d'entraîneurs qui arrivent et quelques temps après, nous entraînent devant les tribunaux. Le Congo a trop payé pour ça. Maintenant, il faut que ça change. On se mettra d'accord. Celui-là, oui, nous sommes tous d'accord. La partie technique est d'accord, la fédération est d'accord, le ministère est d'accord. On regarde tous les contours et on dit c'est le PER et on y va. Le défi de la refondation de l'équipe nationale s'impose et doit se faire de fond en comble car le Congo participe aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 fixées au mois de juin. Le 11 national affrontera dans le groupe H des équipes de Thaï, le Sénégal, le Togo et le Comores. Le 11 national affrontera dans le groupe H des équipes de Thaï, le Sénégal, le Sénégal, le Togo et 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 le Sénégal. Le 11 national affrontera dans le groupe H des équipes de Thaï, le Sénégal, le Togo et 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 le Sénégal.